Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo All Shein Patreon Parce que je vais pas du tout avoir le temps Je pense de faire des essayages et de vous inclure tout ça Mais j'espère que cette vidéo Vous plaira parce que J'ai essayé de prendre en compte vos dernières remarques Sur ma dernière vidéo Shein Je vous avais dit sous ma dernière vidéo Shein Que je ne savais pas si j'allais continuer cette collaboration Que j'avais des doutes par rapport à tout ce qui se passait Autour de Shein Et je vous ai donc demandé votre avis Dans les commentaires et vous avez été nombreuses A m'encourager, à me dire Continue et teste d'autres choses sur Shein A part les vêtements Peut-être tester un peu la déco, les choses comme ça Histoire d'avoir un avis plus global sur la marque Shein Je sais que ça ne plaira pas A tout le monde et j'en suis désolée N'hésitez pas dès maintenant à mettre un pouce en l'air Vraiment si ça ne vous plaît pas Et à partir de cette chaîne ou de cette vidéo Il n'y a pas de problème, je ne me vexerai pas Je comprends que ça ne puisse pas plaire Mais aussi je comprends que ça plaise Parce que moi je suis entre les deux J'aime bien certaines sélections Shein Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes En plus à l'heure actuelle Je ne sais pas quoi penser par tout ce qui se passe autour de nous Puisque même des marques comme Kabi, Zara Font ce style de fast fashion Et ont des articles parfois de très mauvaise qualité Avec sûrement des conditions pas terribles de fabrication Et du coup je ne sais pas quoi penser Donc ça je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo Je ne vais pas revenir dessus Mais en tout cas je comprendrais Que vous ne soyez pas super motivés et tout ça Mais celles qui ont envie de voir un petit peu ma sélection du jour Restez connectées Et puis vous, mettez-moi un petit pouce en l'air dès maintenant Et soutenez-moi Parce que ça me fait toujours plaisir J'ai essayé de tester des choses de décoration de maison Des accessoires J'ai pris aussi un peu de make-up Parce que j'aime bien tester un peu le make-up Shein Qui s'appelle SheGlam Donc j'ai pris des variétés de produits Et quelques produits vêtements Parce qu'il s'avère que sur Shein Ils ont agrandi leur gamme plus size Vous savez que sur le site Il y a toute une gamme plus size curve Où il y a déjà des grandes tailles Et c'est là où d'habitude je prends des articles pour moi Et là ils ont fait une autre catégorie un peu fit plus Où vous avez je crois si je ne me trompe pas Du 56 au 60, 62 etc Beaucoup plus grand C'est vraiment top Parce que encore une fois si vous êtes large, si vous êtes ronde Si vous avez des formes Et bien parfois c'est difficile Vraiment c'est difficile de se fringuer ici en France Vraiment au Canada J'ai jamais eu de problème par exemple Où en Angleterre j'ai toujours trouvé des fringues à ma taille Mais ici en France c'est un calvaire Là je fais un 48 Et honnêtement je suis dans la limite Où je commence à ne plus pouvoir acheter tout ce que je veux Mais si vous faites un 50 par exemple Ou un 52 Bah c'est mort C'est hyper compliqué je trouve Encore une fois à l'heure actuelle Et en plus d'avoir des trucs un peu sympas Donc là ils ont fait une catégorie Encore plus grande taille Et je trouve ça trop cool Donc j'ai acheté quelques J'ai pris quelques articles Mais je ne sais pas ce que ça vaut Au niveau des vêtements Je suis toujours mitigée Mais ces derniers temps J'ai été contente de tous les pulls Et tout ça que j'ai reçu D'ailleurs aujourd'hui on est sur un pull sheen Mon pantalon c'est un pantalon sheen Donc vous voyez c'est quand même des choses Quand j'aime Je les utilise pas mal de temps Ils sont pas d'une longue qualité C'est à dire que par exemple Mes pantalons Si je les mets tous les jours Ou très régulièrement Et que je les lave régulièrement Au bout d'un 6 mois 1 an Ils sont morts Je vous le dis Chez Grand Malice par exemple Les jeans sont vraiment top qualité Et je les garde beaucoup plus longtemps Mais qui habille Et je les garde moins longtemps que sheen C'est pour vous dire Vraiment J'ai acheté un pantalon qui habille il y a pas longtemps Il est déjà troué Alors que je l'ai acheté il y a genre 2 mois Et je les mets pas tous les jours Je les lave Je change J'en ai d'autres Donc vraiment sceptique par la qualité qui habille ces derniers temps Bref On ferme la parenthèse On commence déjà par un grand grand article Qui est un tapis J'ai pris un tapis dans ce style là Un peu style marbré rosé Il est très grand Je voulais le mettre dans mon salon Mais ça va pas du tout La qualité est pas ouf C'est vraiment un tapis vous savez Plutôt fin Plutôt pour une chambre d'ado Pour donner un petit côté déco Donc je pense que je vais le mettre ici Là dans ma pièce J'ai un tapis marron Mais pourquoi pas le changer avec celui-ci Pour avoir une petite touche un peu plus Blanche Rose Vous voyez des petites touches un peu plus claires Mais en tout cas il est super grand Il est arrivé évidemment Vous imaginez bien tout plié Donc après il a fallu un petit peu le détendre Le Voilà l'ouvrir, le poser Mais il était comme ça Voilà tout plié comme ça Mais ma foi C'est pour l'envoyer de façon de chine Il fallait bien le plier Ça aurait été compliqué sinon Donc la caline est pas ouf Mais voilà pour une chambre d'enfant En chambre d'ado Les tapis peuvent être pas mal Et vous allez voir que je suis restée un peu dans les mêmes tonalités Je ne sais pas pourquoi Peut-être que j'avais envie de redécorer toute une pièce J'en sais rien Mais j'ai pris un lot Et ça Ça logiquement ils sont pas mal Un lot de Un lot de drap housse Et de thé de royer Dans le style comme ça Bah pareil Marbré rosé Je sais pas ça me donnait trop envie Donc il y a les deux Mais elles sont gigantesques C'est quoi les thé de royer ? Ah ouais Les thé de royer comme ça il y en a deux Donc elles sont un peu rectangulaires Donc ça c'est trop cool Pour mon lit dans ma chambre Ça va être trop beau Donc il y en a deux Et la housse de couette Qui est comme ceci Donc moi je prends 200 par 200 je crois Ouais c'est ça Et alors là c'est un peu synthétique Mais la matière est pas trop mal Donc après un petit lava Je pense qu'elle est parfaite Ça vraiment A chaque fois que j'ai pris des Des lots comme ça Sur Chine J'ai toujours été conquise C'est pas une matière de foufou Mais c'est très agréable Là c'est très doux Ça sent rien Voilà Très bien A plus qu'à laver A plus qu'à mettre sur mon lit Oui a plus qu'à La fille elle parle pas français J'ai pris quelques vêtements Les voici Donc je vais vous les montrer Et j'ai pris pas mal d'accessoires Donc je vais peut-être Commencer par les accessoires On finira par les vêtements C'est plus Je pense que ça peut être sympa J'avais envie de mettre ça Dans ma salle de bain Parce que j'ai des pinceaux Que j'utilise tous les jours Dans ma salle de bain Et je me suis dit Que les laisser traîner comme ça Et que parfois Il y a des gouttes d'eau Qui tombent dessus Des choses C'était peut-être pas terrible Donc je me suis dit Pourquoi pas tester ça Soit je les mets dans ma salle de bain Soit je les mets dans mes pinceaux en stock Que j'utilise pas tout le temps Pour éviter qu'ils prennent la peinture Qu'ils prennent la poussière Je vais y arriver Donc c'était plutôt bien protégé C'est arrivé dans un bon état Ça ça correspond plutôt bien A ce que j'avais dans ma tête Donc ça se présente comme ça Et c'est vraiment une sorte De compartiment à pinceau Et qu'après vous pouvez Ça fait propre Il est pas mal A quoi ça sert ça ? Je ne sais pas à quoi ça sert Cette petite languette Mais en tout cas Voilà vous mettez vos pinceaux En plus c'est en plastique Du coup je pense que vous pouvez Le laver facilement Mettre de l'eau dedans Il n'y a pas de truc électronique Là dedans Et vous remettez ça Pour éviter que Que ça prenne la poussière Il est beau Il y a écrit Your beautiful life That your beautiful life C'est plutôt sympa Non il est plutôt quali Ça je suis super contente Je vais aller l'installer Dans ma salle de bain Je vous mettrai des petites vidéos Comme ça sur Instagram N'hésitez pas à vous rejoindre Si vous voulez voir un peu Comment ça va être installé Mais au niveau de la qualité C'est pas mal Et là vous avez une petite écriture J'écris Life Modern Life Modern En accessoire encore Une fois Je crois que c'est Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ça c'est trop bien Vous m'avez demandé De la déco Ou des petites choses Pour la maison Vraiment j'ai essayé De vous écouter C'est un bac Réceptacle Pour tout ce qui est prise Alors il est Je sais qu'il y en a chez Ouf Je sais qu'il y en a chez Ikea Je crois qu'il y en a chez Ikea Vous passez en fait Vos prises électriques A l'intérieur Comme ça ça ne traîne pas Ça fait plus joli sur le bureau Ou à côté d'un bureau Et moi je vais le mettre Je pense sur mon bureau Parce que j'ai toute une prise Qui m'agace Et vous pouvez faire sortir Les fils par là Ou en haut Si vous avez besoin D'y accéder Vous voyez Si ça doit passer par le haut Donc c'est vraiment pas mal Donc ça il est pas très grand En manche J'aurais bien voulu un plus grand Pour sous mon meuble De télévision Je sais qu'il y en a aussi Chez Ikea C'est pour vous le dire En tout cas Ça je vais l'installer aussi Je suis contente Il est vraiment bonne qualité Toujours un petit gadget Vous allez voir Que pour ma salle à manger J'ai pris ce petit Je sais pas comment Repose télécommande Donc hop Ça se présente C'est tout fin C'est un peu en métal Souple Vous le posez Et vous pouvez donc ainsi Mettre vos télécommandes dessus Éviter de les perdre Tout le temps Parce que nous A chaque fois Elles sont posées Mais il y a un enfant Qui touche Et qui ne la remet pas Au bon endroit On ne sait plus où c'est Donc je me suis dit Que ça pouvait être Un petit gadget Plutôt sympa Ça vaut vraiment pas grand chose Et histoire d'avoir Cette télécommande Bien rangée Alors j'aurais peut-être Préféré l'avoir en blanc Ou en gris Une couleur un peu plus Dans mon salon Mais ma foi Ça sera quand même pratique Et dernier accessoire Que j'ai pris Pour je crois Pour ranger mon bazar Ouais Pour tout ce qui est Maquillage et tout Hop Donc vous avez vu Comme c'est bien enveloppé Bien protégé J'ai testé AliExpress Et ça n'a jamais été Aussi bien protégé Que la France Donc c'est un petit bac Comme ça Il est trop beau là Avec ce petit liseré là Un peu style Diamant Mais c'est pas du tout C'est du plastique Là vous pouvez Enlever les petites Les petites barrières Comme ça Vous pouvez les changer Si vous avez des produits Plus grands Ou des choses plus grandes À mettre dedans Et là vous avez Des compartiments Pour les rouges à lèvres Donc je pensais Peut-être mettre ça ici Et je vais voir Soit ici Soit Parce que dans Dans ma salle de bain Ça rentrera pas Et ça va prendre la poussière Mais ici Je me suis dit Avec peut-être Des rouges à lèvres Et rouges à lèvres préférés Et là peut-être Les ombres à paupières Parfois en petits monos Qu'on voit pas Je vais trouver Ou des petites palettes Vous voyez Mais en tout cas J'avais envie De mettre ça par ici En tout cas La quali est top Vraiment pas déçue Là des articles En mode décoration maison Pour l'instant Très bonne qualité À part le tapis Qui est un petit peu badiable Vous connaissez ma passion Pour tout ce qui est Budget planner Ces derniers temps Je vous en ai fait Pas mal de vidéos Pour gérer mon budget Et sur SHEIN Il y en a Qui sont à peu près Au même prix qu'Amazon Ou AliExpress Ça reste dans les mêmes prix Donc j'en ai commandé Quelques-uns Pour voir un peu Ce que ça donnait Et vraiment A chaque fois J'ai pas été déçue Je les trouve très très bien Et j'en avais Un bleu Que j'ai pris aussi Sur SHEIN Mais je l'ai pas là Pour vous le présenter Parce que mon frère L'a pris Et je lui ai fait Un petit budget planner Version enfant Puisqu'il voulait Certaines enveloppes A l'intérieur Pour économiser Un petit peu de sous Donc je lui ai fait Donc je vous ai mis Une petite photo En même temps Comme ça vous avez vu Un peu ce que ça rendait J'en ai pris un Dans les mêmes tons Que tout à l'heure Oui J'étais vraiment En mode En mode marbré rosé Donc à l'intérieur Sous plastique Vous avez les petites enveloppes Elle est vraiment pas mal La Cali est plutôt pas mal Vraiment Vous avez des petits papiers Pour faire son budget Vous avez des petits autocollants Et des enveloppes zip Comme ça Vous faites un mécan A la maison Donc c'est pas de soucis Il est plutôt bien fait A chaque fois Vous avez des petites pochettes Pour pouvoir mettre vos cartes Un petit truc là Pour mettre son stylo Un petit truc Comment ça s'appelle Une petite encoche Donc très bonne Cali Je suis pas déçue du tout Il est trop beau En plus comme ça là J'aime beaucoup Et je voulais absolument M'en faire un petit Un tout petit format Donc ça je crois Que c'est le A7 Et tout à l'heure C'était le A6 je crois Donc un tout petit format Comme ça Pour mettre dans le sac à main Avec les petites enveloppes Je sais qu'il y en a plein Qui le font Oula Mais moi j'en avais pas encore Donc je suis trop contente Il est tout petit Donc ça ça va être Peut-être que ce sera L'objet d'une vidéo Dites moi si ça vous intéresse Il y a une petite règle A l'intérieur Comme tout à l'heure Il y a des petits autocollants Pour pouvoir mettre Ce que vous voulez Les petites feuilles Pour écrire son budget Bon moi je vais tout faire Après personnaliser moi-même Et les petites enveloppes zip Mais au format adapté Donc j'ai plus qu'à regarder Si ce petit format Rentre dans mon sac à main Et comme ça Mais je pense que oui Vous voyez c'est un tout petit format Je vais me le customiser évidemment Et puis comme ça Ça va être dans mon sac à main Ça va être trop trop cool J'avais envie d'en avoir Un tout rose holographique Alors pareil Je sais pas si je vais le garder pour moi Ou si je vais les offrir Ou les vendre Mais en tout cas J'avais envie de tester Et oh la 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 Il est magnifique Je suis assez en rose clair Mais vraiment Holographique Argenté Il est trop trop beau Et pareil A l'intérieur Vous avez D'ailleurs l'intérieur Il est trop beau aussi Là c'est déjà mis dedans Tiens D'habitude c'est pas comme ça Donc là les enveloppes Tout est déjà mis Dans le Dans le planeur Et vous avez à côté Des petits stickers Comme ça pour décorer Vraiment pas mal Et le dernier que j'ai pris Je vous avoue Je le voyais pas si gros C'est en forme Un planeur Mais version pochette Donc vous voyez Il est vraiment fermé Zippé Comme un grand portefeuille Et en même temps A l'intérieur Vous avez du coup Les enveloppes Et vous avez même Oh mais trop fort Mais non Trop fort Il y a la calculatrice Mais trop fort Vous avez Les petites feuilles de papier Comme ça Qui sont vraiment De très bonne qualité Et vous avez des enveloppes Déjà De budget Regardez Hop Ils ont mis Les enveloppes Comme ça Vous pouvez glisser Votre argent dedans Donc il y en a plusieurs Évidemment Donc c'est vraiment Parce qu'ils ont mis Les enveloppes En forme papier Comme ça Très solide Et après Ah il y a même dessus Regardez Je ne sais pas si vous verrez Les mois de l'année Pour écrire Tout ce que vous avez économisé Il y a des catégories Après c'est à vous De noter les catégories Et puis vous avez quand même Les enveloppes zip ici Pour compléter Il est plutôt canon Quand même celui-ci Et à côté Vous avez aussi Des petits stickers Et bah c'est dans les mêmes trucs Donc ça je peux me faire Un petit duo C'est pas mal du tout Donc si vous hésitez A vous prendre ce genre De tanner et tout Sachez que sur Shein Ils sont vraiment bien Toujours en accessoire Je me suis pris Un petit sac à main Mais là je vous avoue Que je suis un peu Comme ça Il est canon Mais je ne le voyais pas si petit Il est vraiment petit Alors après ça peut servir De petit sac D'appoint Tout ça Et je voulais un sac Oula on pouvait changer La hanse Vous savez Comme ça si j'ai envie De mettre une hanse Un peu différente D'ailleurs j'ai vu Que sur Shein il y en avait Et je vais en demander La prochaine fois Et bah des grosses hanches Un peu larges Vous savez un peu design Parce que là Celle qu'il y a avec Elle est toute petite Toute mini Pas très intéressante Mais pourquoi pas En fait une plus jolie Bon il reste basique Il fait un peu Je vous avoue Pour moi Sac à main d'enfant Ou d'ado Mais bon Si je ne le garde pas Je le donnerai à ma fille Je serai ravie Je ne vais pas le lire trop fort Parce que sinon Elle serait capable De venir tout de suite Le chercher Mais dans l'idée Il est beau C'est juste qu'il fait Vraiment cheap Vraiment petit Pas femme quoi J'ai pris des petits sachets Vous savez pour les bonbons D'anniversaire Mettre 2-3 bonbons Et les offrir aux copains De la classe Mais en fait Je ne pensais pas Qu'ils allaient être si petits Ils sont vraiment tout petits Vous voyez Je les voyais un peu plus grands Jusqu'ici Pour histoire de mettre 3-4 bonbons Et puis fermer le sachet Avec une petite étiquette Donc là Je ne sais pas Si je vais les utiliser Pour mes enfants ou quoi Sinon Je ne sais pas A quoi ça me servira Mais c'est vrai Que si vous vendez des bijoux Des choses comme ça Que vous voulez mettre Dans un petit sachet Ça peut être bien Mais moi là Pour mettre des bonbons Pour mes enfants Je ne suis pas sûre Que ça fonctionne bien Donc ça Un peu déçue Après c'est de ma faute Je n'ai pas vérifié Je vous avoue La taille A chaque fois Je me fie aux photos Et faites attention à ça Vérifiez bien Les tailles Et regardez des fois Les commentaires Des gens Qui disent un peu Leur avis sur le produit Et pour Pour finir Dans les accessoires autres J'ai pris une paire de chaussures Pour ma fille Des blanches Et je vais faire J'avais envie Qu'elle ait une petite paire De chaussures blanches Après elle n'est pas très soigneuse Ma fille Mais bon On va retenter l'expérience Donc c'est en taille 35 Je crois Ouais c'est ça Donc des toutes blanches Des petites baskets Assez basiques Avec une semelle Assez épaisse Donc des petites baskets Rien d'exceptionnel Mais j'avais envie De lui faire des blanches D'ailleurs D'ailleurs Après je pourrais peut-être Les customiser Ça peut-être Ça peut-être pas mal Parce qu'elles sont vraiment Toutes blanches Donc pourquoi pas Les customiser Avec des feutres Sharpie je crois Non pas Sharpie Ah mince Je sais plus le nom Des feutres Des postcards Je pense que ça fonctionne Mais à vérifier Ou une peinture Peut-être spécifique Pour les baskets Pourquoi pas Mais en tout cas C'était un petit basique Dernière chose Que j'ai pris Avant de passer aux vêtements J'ai eu envie De tester le démaquillant She Glam Parce que j'en ai Beaucoup beaucoup Entendu parler Il paraît qu'il est pas mal Du tout Alors comment il s'appelle Le Face Cleansing Balm Donc à la base De Neroli Alors il paraît Déjà le design Est vraiment pas mal Il paraît qu'il est Vraiment bien Donc je crois Que d'un côté Vous avez la petite cuillère Là pour pouvoir Est-ce que vous voyez Quelque chose Une petite cuillère À prendre Pour pouvoir prélever Après le produit Qui se présente Comme ça Alors il n'y a pas Beaucoup de produits Dis donc par rapport Au packaging Ils ont fait Un suremballage Ça sent rien de spécial Donc ça Je vais le mettre Directement dans ma salle De bain pour tester Et dans la dernière collection Qui est sortie Chez Shein She Glam C'est la collection Love Et j'avais trop 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 envie De tester Leur nouvelle collection J'aime beaucoup Le fait que Shein Ou She Glam Fassent des collections Comme ça En coffret Que vous pouvez acheter En entier Et si ça vous intéresse pas Après vous pouvez acheter Les produits à l'unité Et ça je trouve ça Top Parce que quand on reçoit ça Même pour offrir un cadeau On a l'impression D'être une VIP En mode c'est un colis Per air Vous voyez Et là j'ai vraiment l'impression D'avoir eu un colis En mode VIP Je suis trop trop contente Et honnêtement Il faut le dire Le design il est canon Enfin vous me dites Mais moi je trouve Qu'il est trop trop beau Donc à l'intérieur Je crois qu'il y a des blushs Ouh Il y a du blush Ah ouais C'est du blush qui pète Donc celui-ci C'est Damping Twice Les designs me font penser un peu A Huda Beauty Ils sont très très beaux Le deuxième C'est Europe Pitchy Oh là là Les canons celui-ci Ouh Le troisième C'est un vrai orangé Coral Diali Yours Désolé J'ai du mal à lire Allons vers les noms Des blushs derrière Désolé Désolé Ouh Celui-là il est foncé Le Rose of the Occasion Donc écoutez Moi si j'en ai un A vous conseiller C'est le deuxième Que je vous ai montré là Qui est le Your Pitchy Qui est vraiment la plus belle couleur Je crois A l'intérieur de ces blushs On a un grand produit comme ça Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est une poudre Matte for you Elle est trop canon la poudre Un peu les poudres dans le style Déjà c'est une poudre compacte J'ai hâte de tester celle-ci Un peu les poudres dans le style Vous savez Givenchy Avec plusieurs teintes Comme ça à l'intérieur On a au milieu Un miroir comme ça Je vous le montre Ça c'est un petit miroir On a une autre poudre J'ai l'impression ici Ou c'est Non c'est pas une poudre Je crois que c'est une C'est une crème Une base hydratante Ouais Je crois que ça c'est une base hydratante Un peu floutante Et voilà Sous forme de peau Je vais pas l'ouvrir tout de suite Je vais d'abord Pour lifter tout ça Avant d'aller à un rendez-vous amoureux Non ? En bas On a 6 produits Qui ressemblent à des rouges à lèvres Ouais c'est bien ça Des rouges à lèvres liquides On en a 6 Ah On a 3 rouges à lèvres liquides Et 3 gloss Donc c'est trop canon Je vais vous les swatcher Comme ça vous aurez une idée De ce que ça donne Évidemment Vous pouvez aller voir Oula Ouh C'est des teintes bien mat Moi je peux vous le dire Alors voici Les 3 couleurs mat Comme ça C'est des sortes de rouges à lèvres liquides Mais avec cet effet Un peu poudré Comme les rouges à lèvres De chez MAC Je sais pas si vous les connaissez Et là donc On a les 3 gloss Un gloss un peu rosé Peche Un gloss un peu bleuté Et un gloss Beaucoup plus pigmenté Là vous voyez Qui est vraiment Peche Un peche Orangé soutenu Il est très beau aussi Donc un petit panel de couleurs Très intéressant Vraiment Je trouve que le coffret Il est canon Je suis assez épatée J'ai hâte de tester tout ça Du coup Dans la collection FIF plus J'ai vu qu'il y avait Ce petit sac là Et du coup Je me suis dit Ah il est trop mignon Pour moi Le week-end Peut-être même l'emmener A l'école le vendredi Vous savez Au bout de le dernier jour Alors il est trop mignon Et c'est hyper tendance Ces sacs là Dans la grande couture Chez Gucci ou Dior Je ne sais plus Mais alors là Encore une fois J'ai vraiment cette sensation Que c'est un truc Un peu d'enfant Vous voyez Qui est tout petit Pas adapté à la morphologie D'un adulte Donc il va être sympa Pour mettre 2-3 trucs Mais c'est pas un grand grand sac Je sais pas si vous voyez Mais il est pas Enfin bon Je le mettrais pas En sac à main par exemple C'est plus un petit sac d'appoint Pour mettre 2-3 babioles Ou si vous faites 2-3 courses Il est beau Mais c'est pas la C'est pas une révélation quoi Je suis un peu Je vous avoue J'étais un peu déçue En le voyant Donc là au niveau Des sacs à main Je suis pas hyper conquise On passe maintenant A tout ce qui est vêtements Je vous avoue Je me rappelle plus Vraiment ce que j'ai pris Donc Ah oui Un petit haut noir Trop sympa Ah moi j'aime bien Ces petits hauts là Vous savez Les petits hauts noirs Comme ça Tout simple C'est pas une matière de fou Là les bras sont assez larges Assez courts Mais c'est le style De vêtements Que j'aime bien mettre Surtout quand on arrive Au printemps Comme ça Qui fait un peu beau On a une tenue un peu classe Mais en même temps C'est léger Donc il a l'air pas mal Vraiment Il a l'air très très bien Donc ceux là Je les ai pris Celui-ci je les ai pris en 2 XL Parce qu'au cas où Je me suis dit Il est ric-rac Moi voilà Ça j'ai pris en 1 XL Donc qu'est-ce que c'est Ah oui Un XL J'ai pris des petits débardeurs Ouah ils sont qualité Je suis étonnée D'ailleurs même un XL C'est un peu grand J'aurais peut-être dû prendre Un peu moins Mais c'est pas grave Je pourrais les mettre Au sèche-linge Vous savez c'est des débardeurs Assez basiques Mais c'est toujours utile D'en avoir dans Dans ses vêtements Moi j'aime bien mettre ça En dessous Voilà mes pulls Je mets un petit débardeur Comme ça basique Sauf que La dernière fois J'ai voulu en acheter Chez Primark Et je les ai trouvés D'une très mauvaise qualité Alors que j'en avais avant Ceux d'action sont vraiment pas mal D'ailleurs sachez-le Ils ont des petites décorations A ce niveau là Ils sont vraiment pas mal Mes Primark là J'étais déçue Du coup j'ai dit Que j'allais tester Cheen Et là Donc ils ont des petites rayures Je sais pas si vous verrez Des petites Je sais pas on voit pas Mais en tout cas C'était un lot Où il y a un noir Un gris Et un blanc Il est ouais Un peu blanc Blanc cassé Donc trop bien Ça ils sont très qualités Ensuite en taille Deux XL J'ai pris Ah ouais C'est un petit pyjama En mode tenue du dimanche pyjama Un petit haut Perfectly imperfect Ça me correspond bien ça non ? Il est canon Tout blanc A manche courte Et le pantalon Qui est un peu Un pantalon style Legging Vous savez une matière Un peu le legging Style sport Alors je sais plus Si c'était dans la catégorie sport Ou pas Mais en tout cas C'est vraiment Une matière un peu sport Après je peux le mettre Pour faire du sport aussi C'est vraiment style sport La matière Un peu élastique Et il y a écrit La même chose ici Il me faisait penser un peu Au pyjama Ou aux tenues pink De Victoria's Secret Je sais pas si vous connaissez Mais voilà Ça me plaisait bien Donc j'adore Toujours dans la catégorie Fit plus C'est en 1XL Un petit sweat Un peu sport Qui se présente comme ça Donc rose Pailleté Et noir Écoutez il me plaît bien Comme ça Donc ça vous pouvez le mettre Avec un jean noir Ou en mode sport Avec un pantalon de sport noir Donc comme j'ai un jogging noir Je pense Et bah je vais pouvoir le mettre avec Il est très bonne qualité J'aime bien J'aime bien la matière Ouais il a l'air super Je le trouve trop beau Et pour finir J'ai pris un pantalon En taille de Zixel Oh parce que oui Les pantalons noirs Comme je vous le disais Ils m'en restent plus beaucoup A chaque fois je galère à en avoir Et le dernier que j'ai C'est le Kyabi Qui se fait déjà Il a l'air déjà D'être tout destroy Donc là j'en ai pris Un tout noir Basique Voilà pantalon Il est élastique Il a l'air très bien Le seul problème que j'ai Sur Shein C'est que parfois Ils sont un peu courts en bas Et je suis obligée De mettre des chaussettes hautes Ou des bottes Mais sinon J'ai l'air ridicule Moi c'est mon problème Avec les pantalons Shein C'est que vraiment Et même Kyabi C'est la même chose Genre il y a ça en bas De cheville Vous voyez A l'air libre Tellement les pantalons Sont pas taillés Pour des filles d'1m76 Et c'est le seul problème J'aimerais bien qu'il y ait cette option En mode grande jambe Ce serait cool Donc écoutez Il a l'air parfait La matière est très sympa Mais je pense Qu'il va être un chouille court Mais bon Je vais encore m'adapter Voilà pour mes derniers craquages Sur Shein Ma dernière sélection Shein N'hésitez pas vous A me dire Ce qui vous a plu Dans cette vidéo Si vous avez envie Que je teste D'autres catégories Particulières Sur Shein N'hésitez pas à me dire Je pense que j'ai Alors j'ai pas fait Toute la décoration de maison Parce que j'ai pas besoin De décorer toute ma maison Et j'ai pas envie De prendre des trucs inutiles Donc si vous avez quand même Des envies Qui potentiellement Peuvent me plaire N'hésitez pas à me dire Tout ça dans les commentaires On n'oublie pas De liker cette vidéo S'abonner si c'est pas encore fait Et puis On se retrouve comme d'habitude Les mercredis Et les samedis Sur cette chaîne Je vous embrasse Salut Sous-titres par Jérémy Diaz